... Voilà, petite fin de casse-croûte que j'avais dédiée à Jacques Chirac, que j'ai connue quand j'étais dans les services de sécurité de la garde républicaine dans les années 80. Il était maire de Paris à l'époque, et alors il m'avait invité l'année d'après avec toute ma famille, le maman n'était pas venu, mais bon, papa était venu par curiosité, parce qu'il savait qu'il allait voir l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées, et ça c'était quelque chose pour lui, alors que je te dise, tonton, il faut... Hum... On est sur Antoine, mais périvore, et que ceux, ils font envie que ça foute une pique dans le cul, que je la mette, mais ils ne m'en apprendront pas, hein ? Ah non, il faut un mec devant la porte, on les dit plus bien, il y a un mec qui retombe à Bernard Menez, C'était donc mon fameux héritage, donc j'avais un problème, mais moi je ne savais pas, et je lui met, un événement sur mon chef, il se travaille aussi pour le plaisir de cette qualité, et il faisait le ménage, toujours née la garde, Non, maintenant, j'en mange un peu moins, parce que nous, pauvres traités miséreux, on ferait plus que le monde, s'il vous plaît ! Ah bien prostillant, alors mon Bruno Prats, et puis ma petite sœur, vous allez encore m'entendre croquer, puisque vous aimez bien m'entendre croquer, et d'ailleurs comme mon ami Laurent Schneider, comme mon autre ami Eric Azouz, enfin, comme Tonton Rico, j'ai fait un petit boulot, j'ai conduit les taxis, les ambulances, les autobus, le transport de corps, les travailleurs en centrale nucléaire, j'ai été chef de la sécurité au centre d'entraînement commando, j'y vais, bon bah je suis en train de me faire un petit feu là, genre moi c'est un peu de bois, il y a des pires autour, et puis voilà quoi, c'est parti, ça va réchauffer l'atmosphère, et puis l'autre là, Joe le cowboy là-bas, Joe la merleuc, elle a le blondinet, qui nous déclenche la 3ème guerre mondiale, ce con là, oh qu'il y a de ça, ce que j'ai pas oublié, c'est marrant, je n'ai jamais resté là-dedans, c'est marrant le cerveau, et alors, bah Sosie marche, elle est la nuit dans le bois, mais Sosie, elle est un peu heureux, il se n'en va, il entend des bruits, il entend le vent dans les arbres, il entend, il voit des silhouettes, il croit être des hommes, il se dit merde, je suis encerclé, et il dit, qui va là, qui va là, puis il fait la réflexion les mêmes, ma peur, à chaque pas, ça croit, et puis alors, croyant que les hommes étaient des hommes, ils seraient ceux, messieurs, amis de tout le monde, ah, quelle roudasse sans secondes, de marcher à l'eau qu'il est. Sous-titrage ST' 501